Poser la question du libre-arbitre dans le sport, c'est au fond poser la question de l'inclusion de tous. Et donc, au-delà de cette question de la protection des droits LGBT qu'il y a plus, qui va occuper le cœur des débats aujourd'hui. La canette a été créée il y a trois ans, c'est une commission qui est jeune, mais qui est unique dans le système sportif français, que la ministre a demandé à être dupliquée à toutes les fédérations, la canette s'oppose à toute forme de discrimination, que ce soit le racisme, l'antisémitisme ou les LGBTI phobies. Donc nous sommes en rouage essentiel dans ce que représentent le rugby et ses valeurs. Voilà, il y a le côté sportif, nous on est sur le côté culturel et humaniste. Je suis à la fois fier parce que la canette existe au sein de la Fédération française de rugby, je suis fier parce que tout le monde comprend qu'il y a un enjeu éducatif et citoyen au rugby et pas simplement un enjeu sportif et on en a fait un peu le cœur de notre stratégie fédérale. Donc je suis fier de ça et en même temps je suis triste parce que je vois encore tout le chemin qui reste à parcourir. Et donc je n'ai pas envie, sous prédége, qu'on organise un colloque, qu'on se repose sur les lauriers et qu'on se dise ça suffit. En fait, ce colloque c'est un lieu de débat, c'est très intéressant, ça nous permet de faire progresser et de faire bouger les lignes, mais il faut que ça se traduise en actions concrètes. Nous, nous avons eu deux problématiques, c'est la mixité qui est interdite par World Rugby en rugby loisirs à plaquage à 15 et on se bat pour que ça cesse, on va demander une dérogation. Et puis nous sommes la seule fédération dans toutes les équipes du tournoi des 6 nations qui autorise les transgenres chez nous à discuter toutes les rencontres officielles. Donc si vous voulez, la canette et la FFR, nous sommes un peu un étendard du libre arbitre dans le sport. C'est essentiel d'être ici, de soutenir l'action de la cadette qui est issue de la précédente gouvernance et moi je me suis inscrit complètement dans cette ligne. C'est bien qu'il y ait une forme de continuité dans l'institution FFR de rugby, il y a un gros travail qui a été fait sur ces sujets-là. Et moi je pense qu'il faut maintenant passer de la parole aux actes, concrétiser un petit peu le travail de la cadette. Moi je souhaite que la cadette se décline dans chacune de nos ligues régionales. C'est très important parce qu'en fait il ne faut pas que ce soit juste une institution suspendue au niveau national ou international et pas qu'elle descende dans le détail et qu'elle irrigue l'ensemble de nos territoires. Ça, ça me paraît être un sujet important. Il faut que dans les formations, dans les brevets fédéraux, les sujets des discriminations au sens large, le racisme, l'homophobie, la transphobie, l'antisionisme, soit vraiment traité dans nos brevets fédéraux et qu'on y soit attentif. Et il faut former par la base, former les éducateurs, ça c'est un sujet clé. Il faut qu'on adresse le sujet de la mixité. Moi je ne veux pas qu'on me dise que la mixité est impossible dans le rugby loisir. Je pense qu'il faut qu'on trouve les conditions dans lesquelles la mixité serait possible. Et donc qu'on discute de ça avec World Rugby, avec les différents acteurs, mais qu'on prenne un petit peu le taureau par les cordes. Ça me paraît être aussi un sujet fondamental. Et puis après, il faut que sur tous les dérapages qu'on peut constater sur les terrains, on soit assez radicaux. Il y a des règles qui existent aujourd'hui qui permettent à un arbitre d'arrêter un match, s'il y a des propos racistes ou homophobes, de faire descendre les présidents sur la pelouse, et puis ensuite éventuellement d'arrêter définitivement le match. Ces sujets-là me paraissent fondamentaux. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Et je suis sûr que la journée d'aujourd'hui va nous aider à progresser, à avancer et à faire bouger les lits. Merci à tous. Merci. 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 Merci.